... Spectacle garanti et surtout insolite pour un événement littéraire. A Tahon-les-Vosges, le journaliste et écrivain Bertrand Munier n'a certes pas fait le grand saut lui-même, mais voulait marquer le coup. Il a fêté samedi dernier la sortie de sa nouvelle BD, Ici, c'est Tahon-les-Vosges. Ce passionné d'histoire s'est intéressé au passé de la ville. Ça a été beaucoup de recherches parce que mes BD, elles sont ludiques et didactiques, mais aussi à la portée de tous, je dis de 5 à 99 ans, et ça va permettre à tous les Tahon et les gens de l'extérieur de connaître leur ville. De Clémentine Delay, surnommée la femme à barbe, à Armand Lederlin, illustre fondateur de l'usine BTT, l'ouvrage raconte la vie des personnalités qui ont façonné Tahon-les-Vosges. Moi je les collectionne, ma soeur aussi, donc c'est normal d'acheter une BD sur Tahon quand on habite à Tahon. C'est pas souvent qu'on a une BD sur la ville dans laquelle on vit. Je connaissais l'histoire de la BTT, d'Armand Lederlin, enfin plein de choses, la femme à barbe, enfin je connais pas mal de choses. Je pense que je vais découvrir beaucoup parce que je n'étais pas du tout de cette région. Bertrand Munet avait déjà travaillé avec les dessinateurs belges Francis Carin et Didier Chardez, qui ont collaboré aux revues Spirou et Tintin. Cette fois-ci, l'idée de leur BD a été soufflée par le maire de la commune. Bertrand Munet s'est trouvé à Buxière-au-Bois pour les voeux du maire de Buxière, Philippe Perrin. Et j'ai vu à ce moment-là que le maire avait offert à sa population une BD sur les Vosges, l'histoire des Vosges. Et le maire de Buxière avait installé une page personnalisée, juste une page sur l'histoire de Buxière-au-Bois. Et je me suis dit qu'à Tahon-les-Vosges, peut-être qu'on aurait le volume suffisant et nécessaire pour faire une BD intégralement dédiée à l'histoire de notre ville. Et c'est aujourd'hui chose faite. Tiré à 4000 exemplaires, ici, c'est Tahon-les-Vosges disponible à la mairie de la commune. C'est la quatrième BD de Bertrand Munet qui avait déjà écrit sur les présidents de France, l'histoire de la ville de Nancy et celle de notre département. Sous-titrage ST' 501